Salut tout le monde, c'est Sylvain de BLC, on se retrouve pour une vidéo et cette vidéo va concerner Sedge 100 V10 et notamment la gestion commerciale. On va parler d'une nouvelle fonctionnalité et notamment c'est l'enrichissement, le renseignement des adresses de l'identification d'un compte tiers en création. Alors exactement c'est quoi ? Et bien tout simplement, il y avait déjà auparavant, mais ça a été arrêté, mais du coup on a remis en place en V10 deux accès, notamment un vers l'API Siren et deux vers l'API VIES. Globalement ça sert à quoi ? Et bien ça va servir à Sedge de s'appuyer sur une base de données du coup nationale, Siren et VIES, qui va vous permettre de renseigner, de compléter automatiquement vos fiches d'identification cliente et ou fournisseur par exemple, en renseignant à la fois les adresses, les sirènes et ainsi de suite et pourquoi pas en calculant aussi automatiquement donc le numéro de TBA intracommunautaire. Donc là on utilise plutôt l'API VIES du coup pour faire ça. Donc il y a deux calculs, soit effectivement on a un compte en France, enfin en tout cas pardon, un client ou un fournisseur français, dans quel cas on a un contrôle qui est fait assez rapidement. Soit on a un client fournisseur du coup en Union Européenne et là du coup on passe sur une autre base de données, mais ça marcherait quand même. Pour l'exemple, dans le menu structure, on va créer ensemble un nouveau client. Je vais pas en prendre un par hasard, je vais créer BLC Conseil. Du coup je vais lui mettre le compte tiers, on va mettre BLC Conseil. On ne gère pas en tant que prospect, on s'en fout. L'intitulé on va mettre BLC Conseil, le nom, la dénomination juridique je crois de BLC, en tout cas c'est comme ça que l'on dit. Et on va cliquer ici sur le petit i. Et le petit i qu'est-ce qu'il fait ? Bah lui il va lancer une connexion vers l'API SIREN et il va aller me rechercher tous les BLC Conseil qu'il a retrouvé du coup sur cette API. On en retrouve plusieurs, pourquoi ? Parce qu'on retrouve l'établissement principal de BLC Conseil et on retrouve nos différents établissements secondaires. Bordeaux, Dijon, Lille, Lyon, Marseille, Nantes et Toulouse. Du coup, l'objectif ici c'est soit d'utiliser pour filtrer un peu tout ça, un peu plus de critères, raison sociale, adresse, ville, code neuf, code postal, d'accord ? Pour pouvoir retrouver un peu plus précisément le client et où le fournisseur que l'on cherche. Et si on l'a trouvé et bien on va pouvoir double cliquer ici sur la ligne pour compléter automatiquement, vous le voyez, ma fiche d'identification de mon client en l'occurrence parce que j'étais en train de créer un client. On a donc ici 94 rue Saint-Lazare, 75 09 Paris 9, voilà donc globalement ici tout est bon. Il vous restera bien sûr à renseigner les informations d'identification de la fichetière, le téléphone, LinkedIn, Télécopie, Facebook, email, site internet bien sûr. Et je vous le disais, l'identifiant TVA, pourquoi il n'a pas été calculé automatiquement tout simplement parce que c'est un autre appel API. Cette fois-ci un appel API vers une autre base de données qui est la base de données VIES et donc on va pouvoir cliquer dessus. Il va y avoir un calcul de l'identifiant de TVA qui se fait pour une boîte française à partir du numéro de SIRET pour une boîte européenne à partir d'autres données. Je n'ai pas tout à fait le résultat mais globalement ça marche bien. Et donc ici, eh bien on a une réponse de la gestion commerciale mais plus précisément de l'API VIES où on nous dit ce numéro de TVA est valide. Société c'est bien la SAS BLC conseil, l'adresse c'est bien celle qu'on a retrouvé avec l'API SIRET. Est-ce qu'on met à jour la fiche du tiers ? On va répondre ici oui à la question. Et donc du coup, vous le voyez, on a ici une complétion automatique de mon compte client fournisseur. C'est quand même assez agréable, je trouve en tout cas, de pouvoir procéder comme cela. Et n'oubliez pas du coup, je fais appel à une autre vidéo qu'on a pu faire. Une fois que vous avez fini cet enregistrement là, pourquoi pas passer sur la partie assistant de mise en conformité pour voir, peut-être pas tous les jours et à chaque création de compte tiers, mais toutes les semaines ou tous les mois, pour voir s'il vous manque pas des informations au niveau de vos fiches tiers. Voilà pour le renseignement automatique des données d'identification dans les fiches clients fournisseurs. On a parlé donc de l'API SIRET et de l'API VIES. C'était Sylvain de BLC. Si vous avez la moindre question, c'est en bas en commentaire. Sinon, vous rejoignez le Discord, posez vos questions et on y répondra avec plaisir. Je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501